Bonjour tout le monde et bienvenue. Deuxième match de Saint-Denis qui est déjà rendu, on s'en va sur la route à Bichyps. Un match que je pense qu'on n'a pas beaucoup d'antiparité de Bichyps cet hiver, dans l'équipement, quoi que ce soit. Mais ça va avoir eu beaucoup de changements. Il y a un niveau commandant offensif, aussi l'unité spéciale, qui ressemble à avoir une bonne production offensive. Contre concordeur, je pense, tout près de 500 verges ou sinon plus que 500 verges. Heather, qui était un bon carrière, on l'a vu l'année passée, travaillé, il a vraiment eu, il a battu les records dans la conférence au niveau de Bichyps, certains. Il a battu les records de Jesse Andrews comme passeur. Il a quand même des bons receveurs. Je pense qu'il est un bon porteur de ballon, très physique. Donc pour nous, c'est un bon défi. Je pense qu'il y a un mot qui ressort de nos interventions avec nos joueurs. C'est que Bichyps s'avère être une équipe très, très physique. Autant leur défensif, leur front défensif et leur offensif. Leur offensif, je ne veux pas leur manquer de récemment, c'est un peu quand même assez simple. Mais je pense qu'il est basé beaucoup sur l'exécution et le côté physique des choses. Il a une grosse ligne offensive. Il y a un tackle, je pense, de 6 pieds, 6, 320 livres ou 300. Craig qui joue de l'autre côté, il joue à Adam Hughes, l'autre placard. Donc il a une grosse, grosse ligne offensive. Un porteur de ballon très physique. Donc on s'attend à jouer avec deux porteurs de ballon souvent. Donc ils ne cachent pas c'est quoi leur intention. Mais ils vont apporter une dimension physique. Donc pour nous, c'est un bon test pour voir où on se situe au niveau de notre front défensif contre une bonne ligne à l'attaque et un bon porteur. Et notre tertiaire va être aussi bien à l'épreuve avec un bon passeur. Puis on a perdu les statistiques de Hydral et Fox. Ils ont tous les deux en haut de tout près de 135 verges en moyenne. Les deux dans le dernier match. Donc c'est intéressant pour nous de voir ce qu'ils vont faire défensivement. On sait que le coordonnateur défensif, Rick Gagnon, est un gars qui aime mettre de la pression. Il n'a pas nécessairement mis autant qu'on pensait contre Concordia. Mais on sait qu'il est capable de le faire. Donc c'est intéressant de voir quelle identité la défensive du Béchut va avoir en fin de semaine. Du côté des unités spéciales, je pense qu'ils ont un très bon botteur, un paquet. Il y a au-dessus de 43 verges en moyenne de la semaine passée. Ils placent bien le ballon, ce qui rend les choses difficiles pour les retours. Donc on s'attend vraiment à une chaude luce sur les trois phases du ballon. Donc on a vraiment hâte de pouvoir se mesurer à Béchups. C'est un temps spécial pour nous, qu'on a beaucoup de joueurs qui ont joué à Champlain. C'est le retour sur le terrain où ils ont joué au cégep. Donc c'est un temps spécial pour eux, c'est un temps spécial pour moi et un coach de la voix aussi. Donc c'est des voyages qu'on a bien hâte d'effectuer demain. Donc s'il y a des questions, je suis prêt à répondre à vos questions. 42-36, Concordia, c'est une défaite honorable, je dirais, pour Béchups. Oui, je pense qu'ils ont bougé beaucoup de ballons, Concordia. Je pense qu'il y a eu beaucoup de gros jeux dans le match. J'ai été touché de 100 verges, je pense que Hadrall, Bastien, un gros match. Concordia, il y a eu beaucoup de 200 verges. Hadrall, il y a eu une grosse partie aussi, donc il y a beaucoup de points, beaucoup d'échanges de terrain, beaucoup de verges. Sûrement parce qu'il y a presque au-dessus de 1000 verges dans les deux jeux d'attaque. C'est intéressant. On est quasiment 600 verges puis on perd le game. C'est un défi. C'est vrai, c'est difficile, c'est des faits creux-coeurs, c'est sûr, pour eux autres. Les interceptions aujourd'hui, c'est beaucoup plus, les trois faits. Oui, ça, c'est ça, c'est ça. Les revirements, je pense que peu importe le nombre de verges, le nombre de touchés, ça vient te rattraper, c'est certain là-dessus. Donc, c'est intéressant de voir, en tout cas, tu vois des fois les statistiques, ça peut vraiment être faussé à partir des revirements, en effet. Tu parles d'un bon test de la défense, tu es content, vous vous êtes rendu avec les statistiques de la saison. La saison est jeune, en même temps, il y avait beaucoup d'ajustement à faire. Oui, mais je pense que oui, dans le fait, du point de vue, systématique, on est quand même, on est content, on n'est pas satisfait, on a beaucoup de manque de cohésion dans la tertiaire, certainement, avec les blessures. Le front, ça semble avoir se stabilisé, mais on ne peut pas vraiment dire que, puis ça m'occupe d'aspect McGill, que ce n'était peut-être pas la plus grosse ligne offensive ou la plus physique. On a pu quand même avoir une certaine bonne prestance contre McGill, au point de vue de leur ligne offensive, parce qu'ils n'étaient peut-être pas à point comme tel. Bishop semble être plus simple dans leur scheme, leur schématique, mais ils sont certainement beaucoup plus physiques que McGill. Donc, il n'a pas eu une interrogation au niveau de comment le front va tenir contre une très bonne ligne offensive, une grosse ligne offensive. Avec Bailey, ils changent-tu d'identité ou ils ont l'air de courir, ils ont couru plus la semaine passée que pendant toute la dernière saison? Oui, ils ont changé beaucoup, mais je pense qu'il y a beaucoup de concepts de passe qui sont pareils quand Benoît était là, Benoît Gros. Par contre, il y a beaucoup plus de courses et aussi beaucoup plus de courses avec deux porteurs. Et au moins, je pense qu'avec Benoît, c'est peut-être un peu ce qu'on appelle cinq receveurs, five heures, s'ils jouaient cinq, cinq receveurs, un porteur. Eux, ils ont revenu du personnel 24, deux porteurs, quatre receveurs. Comme je dis, c'est quand même un sujet plus basic, mais je pense que leur distribution est quand même bonne. Vous avez affronté un nouveau coach la semaine dernière. Vous avez affronté un nouveau coach encore cette semaine avec des nouveaux coordonnateurs. Est-ce que c'est difficile de se préparer comme ça avec des nouveaux visages, David? Ben, la scène de vrai, c'est quand même assez difficile, parce que la réalité, c'est qu'il y avait... Mickey Donneville, c'est un très bon coach, on le connaît, j'ai coaché avec lui, mais j'ai jamais vu, il est dans un poste de coordonnateur, donc je savais pas vraiment... Puis même à Western, même si on regarde les films de Western, c'était pas lui qui collait les jeux, donc nécessairement. Donc c'était plus difficile à cerner. On savait que Pat Bois, là, c'est un peu plus comme ce qu'il faisait avec Garneau, donc ce sont des identités, c'est ce qu'il y avait connu du succès. On s'attendait à voir certaines choses, on a eu l'opportunité de voir des films de Garneau, dans le recrutement, tout à nos joueurs, de nous envoyer un fait saillant plus un match. Donc si tu recrutes beaucoup de vie de Garneau, tu as beaucoup de matchs. Donc c'était quand même, mais c'est encore le foot, tu te vois un peu dans l'incertitude comme telle. Mais pour ce qui est de Bishops, coach Bailey, on ne le connaît pas nécessairement. On sait qu'il vient de le coacher à l'université d'Alberta en le passé, il n'était pas coordonnateur. Donc on est chanceux d'avoir au moins un match pour se préparer, une bande vidéo du match qu'on a vu. Donc de mieux jouer contre des coachs que tu connais bien? Bien j'ai mis, je ne me dérange pas si je les connais ou pas, je veux voir des vidéos. On veut connaître leur système de jeu et je pense que quand plus que tu as de vidéos, c'est certain que si tu regardes Bishops, qu'est-ce qu'on a vu, tu vois leur système, tu vois qu'il y a peu de tendance, encore une fois, un sur un, ça donne une tendance de 100%. Je ne peux pas dire qu'ils font ça 100% du temps, qu'on a vu juste une réputation. Plus que ton film, plus que les tendances se développent. Mais donc aujourd'hui, il faut qu'on en prenne un peu plus à l'aise. On voit des choses, on connaît bien qu'est-ce qui serait le « tenancy breaker » et donc si tu fais telle affaire, on dit seulement le jeu à contre-courant, ça va être ça, donc on extrapole un petit peu, on défend peu des cibles, peut-être, mais ce serait irresponsable de ne pas le faire. Donc plus qu'on va voir du film, mieux on va s'en tirer à l'aise contre ces équipes-là. Ils sont gros la ligne, mais c'est-tu plus solide que c'était? Moi je trouve que c'est certainement leurs deux bloqueurs, je trouve qu'ils sont de calibre. Il y a un petit gars de Miami-U, il s'en va dans l'UE au East West, donc je pense que c'est au moins une quatrième année ou sinon une cinquième année. Tu regardes le gars Eric Craig, c'est un gars de Kitchener. Lui, il était dans un junior college en Californie il y a deux ans. C'est un bonhomme, je l'avais déjà vu, dans le passé, il a 6'6, 2'25, je pense qu'il est un petit peu moins de gars, mais il bouge quand même assez bien. Donc c'est une bonne ligne à temps, c'est certainement leurs bloqueurs sont salés. Pour votre alligement, vous autres, Jean-Luc Glenn, y a-t-il des changements? Il y a une couple de blessures, des joueurs qui vont peut-être revenir, ou des joueurs qui étaient dans les 48 joueurs habillés, qui vont avoir différents rôles, notamment Guillaume Bourassa va avoir plus de terrain, c'est certain de ce côté-là. Guillaume Rieu, c'est blessé, va réintégrer le line-up, je le sais pas, ce soir. En général, il n'y a pas beaucoup de nouveaux blessures, on n'en rajoute pas tant que ça, et on n'en retire pas. C'est censé le même line-up que le seul passé. Peut-être voir Dominique Noël, qui est incertain, on va voir au niveau de sa blessure, sinon on devrait voir Vincent Chabot jouer son premier match universitaire. Max, c'est votre collègue, oui. Il y a eu congé de vaisselle hier. C'est bon. Pas tout le temps au monde. Oui, c'est pas là. Pas tout le temps au monde. Non, non, c'est ça. Défensivement, au sol, c'était pas une puissance, pour prendre le sol l'an passé, c'est une boutique d'amélioration, une boutique d'amélioration, c'est une boutique d'amélioration. Honnêtement, je pense qu'il y a un tout petit peu eu, il n'y a pas eu d'ajout de grands joueurs, quoi que ce soit, mais je pense qu'ils ont mis un accent à vouloir arrêter ça un petit peu plus. Malgré Concordia a passé beaucoup de ballons, donc c'est dur à évaluer de ce côté-là. Aimes-tu ton option, comme deuxième quart arrière, pour aller faire les profilades du corps, des choses comme ça, avec Antoine Laduc? Premièrement, ça donne l'opportunité à Antoine de voir du terrain, puis de se mouler les pieds dans les Jeux, quand même assez simple. Il amène un côté physique, un peu plus physique que Tristan, puis aussi ça minimise les risques de blessure pour Tristan. Donc je suis content de cette option-là, puis je pense qu'il gagne en confiance à chaque fois qu'il vaut le terrain. Il le fait bien. Il le fait bien, oui. Il a couru beaucoup à Garneau, donc c'est le fun de le voir aller, puis je pense qu'il n'y a pas juste l'option des... qu'on appelle les gaps, les trous entre le centre et le garde. Il peut, comme une fois, il a débordé un petit peu. J'étais bien content de voir ça, mais c'est un courant naturel, puis moi je le mesure bien, puis c'est bien plaisant de le voir aller. Je pense qu'il y a un petit peu d'enjeu de lever la tête un peu. Je regarde le match là-bas, l'impossible a commencé à Lyon. Je pense qu'à Bishop, on a eu un très, très bon départ de match. Je pense qu'on a eu des touchés à chaque fois que je pense que la première course à Sébastien, est parti pour un touché, on a eu des longs retours, on a bloqué les bottées, ensuite c'est calmé un petit peu, puis c'est plus la déconfiture après ça. Après le premier corps, on a commencé à lever le pied un petit peu, puis il faut faire attention à ça. Je regardais le match qu'on a joué ici, contre Bishop, on a très, très mal commencé le match, on a échappé sur un retour de bottée qui a failli être repris par Bishop dans son début. C'est une des choses qu'on a adressées cette semaine. On a donné quand même un avantage de 9 points à McGill, sans envie d'adresser à McGill, tu donnes 9 points à McGill, tu t'en tires, ça aurait pu être facilement 21 points. Ça aurait pu, moi 21, ça ressemble beaucoup à 23 à Vancouver, donc pour moi, c'est quelque chose qu'il faut adresser. Au début de match, c'est facile quand c'est un adversaire qui est un peu de moins de taille, de ne pas paniquer, de rester calme, c'est les bonnes choses-là. Mais je pense que le mot d'ordre pour nous est quand c'est fort, il ne peut pas donner aucune opportunité, soit au niveau du pointage, mais aussi au niveau du davantage de terrain, de position de terrain, ainsi que de momentum. Donc il faut connaître un bon début de match, en effet. Est-ce que la question avait arraché l'année passée? Oui, l'année passée, il y avait beaucoup de jeunes joueurs, il y avait une couple de blessures là-dedans. On avait sorti de jouer à la liberté, tout dans le match, qui fait un travail extraordinaire pour nous présentement. On avait aussi Thomas Girard, on voulait voir Thomas Girard, donc il y avait un peu de... C'était décousu un petit peu, peut-être à cause de manque de focus, mais aussi au niveau de... On avait beaucoup de jeunes joueurs qui étaient appelés à jouer, et on allait bien reconnaître nos couvertures sur film. Donc il faut... Je pense qu'on a eu une bonne semaine de pratique. Je pense que l'enthousiasme est là. C'est tout le temps une semaine qui est difficile. Moi, je trouve que j'apprécie tout le temps cette semaine-là, surtout hier, la rentrée scolaire, tout le nouveau monde sur le campus, les nouveaux cours, tout... Donc il était un peu un manque de focus, mais hier, j'étais quand même satisfait de l'effort des joueurs, de leur concentration et de leur assiduité. C'est vraiment une bonne pratique. On a eu une bonne semaine jusqu'à la... J'espère que ça va pouvoir se continuer aujourd'hui. On aurait encore une bonne journée de préparation pour le match. Sous-titrage Société Radio-Canada